Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se remode en mode... On se remode en mode, non non. On se retrouve en mode petit bonnet gris, perfecto, bordeaux, tout simplement parce que l'on ne va pas rester dans mon appartement. Je vais aller rejoindre ma petite cousine Ornella. Pour tout vous expliquer, j'ai une petite problématique, enfin petite, grosse, énorme problématique, c'est qu'il y a bien de ça, 4-5 ans, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, et puis j'en ai aussi beaucoup parlé autour de moi. Bref, conseillant donc à ma cousine d'aller dans une grande chaîne, voilà, pour se faire ses sourcils, puisque moi aussi je l'avais fait. Bon, ce qui se passe, c'est que c'est complètement, mais chaotique, ces pigments ont totalement viré, mais c'est pas la seule. Alors je ne vais pas citer le nom, comment dire, de l'enseigne que je vise. Oui les gars, j'ai assez de problèmes dans ma vie, j'ai pas envie de me prendre un procès, mais tout ça pour vous dire que voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous dire, faites attention où vous allez pour vous faire donc, bah, micro-pigmenter, parce que suivant les pigments utilisés, ça peut virer aux catastrophes. Ça peut virer aux catastrophes. Ça peut virer à la catastrophe, c'est un peu plus français. Et dans le cas d'Arnella, c'est vrai que la peau, elle en souffre énormément, donc elle, ce qu'elle fait pour cacher un petit peu cette couleur orange, elle fait tout simplement des teintures de sourcils, donc si jamais vous avez fait une micro-pigmentation, que vous avez le sourcil orange, eh bien n'hésitez pas, s'il vous reste des poils, à vous teindre les sourcils. Deuxièmement, à blinder au maximum avec des crayons, vous savez, des crayons exprès pour les sourcils. Et si vous avez de nouveau la possibilité de vous faire retoucher, de pouvoir retourner vous faire pigmenter, eh bien foncez, parce que logiquement, en tout cas, c'est ce qui va se passer ce soir, c'est que j'emmène en fait Ornella au studio By Amélie, donc c'est un studio qui se situe sur Paris, et en gros, j'espère qu'Amélie va pouvoir faire quelque chose à ma petite cousine, parce que c'est un cauchemar pour elle. Et je compte sur vous à la fin de la vidéo pour me dire si je me suis fait pardonner ou pas, et si Ornella retrouve de beaux sourcils. Eh bien voilà, je vous ai tout dit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre tout de suite un petit pouce vers le haut, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin, et puis bah voilà, go ! Petit tour de Poldex ! Ça va Amélie ? Ouais ? En forme ? Oui ! En forme comme toujours ! On est là, t'es prête ? Oui ! Adieu l'orange ! Ouais, enfin ! Bon tu m'en veux pas trop de t'avoir mal conseillée ? Non ! Amélie, c'est récurrent des clientes qui viennent pour les sourcils orange ou ? C'est tous les jours. Ah ouais ? Ouais, vraiment, c'est tous les jours qu'on rattrape des pigmentations qui ont viré à l'orange très rapidement, en plus après avoir été faite, donc c'est un gros problème aujourd'hui parce que ça met un point noir dans notre métier. Il y a des personnes qui ont peur de se faire la pigmentation des sourcils parce qu'elles se disent que ça va systématiquement virer à l'orange. Et du coup, c'est dû à quoi ? C'est dû à la qualité du pigment ? À la composition du pigment, une qualité de pigment, c'est ça. Nous, on travaille avec des pigments qui ne virent pas dans le cas, qui vont s'éclaircir mais qui ne vont pas changer de couleur. Et c'est ça le plus important. Bah oui ! Petite question, qu'est-ce que tu fais ? On est là, tu lui fais du microblending du coup ou l'effet shading ? Non, je lui fais un shady parce que pour pouvoir faire un microblending, le microblending, on vient redessiner les poils. Donc, entre les poils, tu as des espaces forcément, on voit la peau. Et si tu as une base de pigmentation qui est virée à l'orange, ça ne va pas être joli. Donc là, dans un premier temps, je lui fais un shady. Donc là, c'est un ombrage, un effet un peu poudré dans le sourcil qui va permettre de recouvrir tout ce côté un peu orangé qu'il y avait. Et après, peut-être, dans le temps, pourquoi pas partir sur un microblending ? Et sinon, ça part au bout de combien de temps à peu près ? Alors, le maquillage commun permanent, ça dépend de la technique qui a été utilisée. Si c'est une technique manuelle, si c'est une technique à l'électrique, un peu comme en tatouage, ou aussi du pigment qui a été utilisé. Si on a piqué fort dans la peau, si on a fait plutôt quelque chose de léger. Du coup, ça met en moyenne, je dirais, entre 2 à 10, 15 ans pour partir. Ah oui ! Ça dépend vraiment de comment ça a été fait. Et est-ce que, tu sais, par exemple, est-ce qu'il y a des précautions ? Il ne faut pas trop se démaquiller ou je ne sais pas ? Alors, pendant la cicatrisation, il faut éviter tout ce qui est sauna, amas, uv, piscine, exposition au soleil. Une fois que le pigment, il est bien dans la peau et que c'est bien cicatrisé, la seule chose qui peut faire éventuellement un peu partir la couleur, c'est le soleil. Parce que ça agit comme du laser, en fait, sur les pigments. Sinon, tout ce qui est gommage, amam, ce n'est pas ça qui va changer. D'accord. Non, une fois que c'est cicatrisé, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, non. Si jamais on a envie d'avoir de beaux sourcils et qu'on a peur, en fait, du coup, d'avoir trop mal, est-ce que tu as un conseil ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, les alternatives, ça va être le maquillage, par exemple, en premier temps, tout ce qui est crayon, poudre, espèce de gloss là qu'on peut appliquer aussi. Sinon, il y a les teintures de sourcils. Là, en fait, on va teindre le poil un peu comme pour les cheveux, dans une couleur un peu plus foncée, ce qui va permettre également de teindre tous les petits poils un peu clairs. Donc, ça va apporter de l'intensité. Et en même temps, ça va légèrement teindre la peau. D'accord. Mais ça reste très éphémère. Ça va durer quelques jours. Voilà. C'est magnifique. Du coup, ça offre un rendu vachement plus naturel que si tu viens tout charger. Tout charger, ouais. Ah, c'est super bon. Merci beaucoup. C'est trop beau, hein ? Ah ouais, c'est sublime. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, petite vidéo suite au lendemain de ma pigmentation. Donc, je suis super contente d'avoir fait la pigmentation de mes sourcils. Vraiment, le résultat est là. Donc, la coloration est soutenue comme je l'avais demandé. En ce qui concerne l'aspect, donc, je suis super contente parce que, voilà, ça donne pas du tout l'impression d'avoir une croûte sur mes sourcils. Donc, vraiment, je suis super contente. Ça change complètement de ce que j'avais avant. Et surtout, adieu la pigmentation rouge au niveau des têtes. Voilà, ça n'arrivait pas à partir. Et Amélie a réussi à me le lever à merveille. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton super travail. Et surtout, cousine, tu es pardonnée. Ça y est, j'ai retrouvé mes sourcils. De gros gros bisous à tous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire ce que vous en pensez, à mettre un like. Et j'espère vous revoir très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501